Bonjour, ici Pierre Castonguay, je suis vlogueur et j'ai un vlog qui s'appelle Castonguay Lost qui parle un peu des impasses de la condition masculine au Québec et dans le cadre de ce vlog, je vais vous parler de la violence faite aux enfants. Quand j'étais petit, si j'étais le moindre mentanant, ma mère me disait, tu vas voir ce soir, quand ton père va venir, tu vas en manger toute une. Et comme je savais que cette menace était vraie, toute la journée, je pleurais de désespoir de savoir que le soir, j'en mangerais toute une. Quand mon père arrivait, ma mère lui disait, et à ce moment-là, durant le souper, il me regardait sévèrement, j'avais allé de travail, je pleurais durant tout le souper. Quand il avait fini de souper, il me prenait brutalement sur lui, il me baissait les culottes, il me donnait la fessée, et avec ses coudes, il me donnait des coups dans le visage qu'il appelait des morts neufs, alors je me mettais à saigner du nez. À partir du moment où le sang tombait par terre, ça arrêtait la fessée, mais là, il me disait sévèrement, en criant, de monter et aller me coucher dans la chambre. Alors, je montais à quatre pattes dans les escaliers, parce qu'il me poursuivait en me donnant des pieds dans le bas du dos et dans les fesses. Ça avait d'affaires à monter. Quand j'arrivais dans mon lit, j'étais peureux, alors je mettais toutes les couvertures en dessous de mes jambes pour que les monstres cachés sous le lit ne m'attrapent pas. J'avérais mon sang, le temps que mon nez arrête de couler, et je tombais en dormant. Au matin, avec ma petite main, j'enlevais les gales de sang séchées dans mon nez, et j'allais me débarbouiller, et j'étais fin prêt pour aller à l'école. Jusqu'à l'âge de 39 ans, j'ai fait des cauchemars la nuit qu'on appelle des terreurs nocturnes. Ça veut dire que les enfants, jeunes, m'ont entendu hurler la nuit. La violence faite aux enfants, ça affecte évidemment les enfants humains, et souvent à travers les séquelles que cela laisse la seconde génération d'enfants, puisque mes enfants m'ont entendu hurler quand j'étais jeune, au point où ils avaient développé l'automatisme, de dire « Papa, réveille-toi, c'est un cauchemar que tu fais. » Si c'est possible, j'espère que vous allez faire tous les efforts, et que vous allez déployer toutes vos habiletés à éviter de faire de la violence aux enfants, parce que ça reste. J'ai 56 ans, dans mes moments de découragement, je me mets subitement à pleurer, et quand je pleure, je hurle, et ça vient de très loin. Des pleurs, là, à gros bouillon. Si à 56 ans, moi, j'ai encore des séquelles de ça, imaginez ce que ça fait aux enfants de faire ça. Alors, c'est notre responsabilité, nous les adultes, d'offrir un monde sans violence à nos enfants. Et ça fait des adultes beaucoup mieux équilibrés à ce moment-là, et beaucoup moins fragiles au stress de leur environnement. Je compte sur vous pour faire de la prévention de la violence aux enfants. de la violence aux enfants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501